Salut tout le monde, aujourd'hui épisode 4 des combos qui one-shot dès le niveau 6 sur League of Legends. Encore une fois, on va prendre la pauvre H comme cobaye qui sera niveau 6 comme nous et notre équipement coûtera entre 1000 et 2000 gold. N'oubliez pas que les combos varient dépendamment des situations, là je vous montre des combos de gros bourrin avec Ignite en mode YOLO. Donc let's go pour le numéro 1. V ou Vibe, perso je dis V mais on s'en balance. Alors je pense que c'est un des combos les plus stylés, rien de fou mécaniquement mais le son de ces sorts font tellement bourrin, j'adore. Donc dans ce combo on va utiliser Flash histoire de surprendre notre adversaire, on va commencer par charger notre Q, ensuite on va Flash sans lâcher le Q sinon ça risque d'être un peu gênant pour vous. On place une auto-attaque, ensuite le E pour reset l'auto-attaque, on balance l'ultime ultra stylé, on refait une auto-attaque suivie d'un autre E et boum elle est complètement défigurée. Numéro 2, Fiora, le fameux champion qui peut 1v9. Du coup je pensais pas qu'elle pouvait faire autant de dégâts dès le niveau 6, mais si on arrive à toucher les 4 coins de son ultime sur notre cible, ça va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc pour le combo, on va activer l'ultime et on va essayer de toucher les 4 coins le plus rapidement possible. On va faire une auto-attaque pour déclencher le premier devant nous, ensuite on Q sur le côté pour en prendre un autre, on active le E suivi d'une auto-attaque pour faire plus mal, un petit coup de Tiamma si vous l'avez et on finit avec le dernier coin avec le bonus du E et là vous avez un joli cercle qui vous soigne et la possibilité de rattraper votre cible avec un Q ou simplement le ralentir avec votre W si besoin. Numéro 3, Darius. On va rester dans les bons champions, je pense que Darius c'est LE champion bourrin du jeu, je pense que c'est son ultime qui me fait dire ça. Pour le combo, alors moi j'ai flash mais j'aurais pu attirer la cible ou juste me rapprocher, ça dépend de la situation, c'est à vous de juger. On va placer une auto-attaque, ensuite le W pour reset l'auto-attaque, un Q bien placé sur le bord de la zone pour faire plus de dégâts, une auto-attaque et un bon gros dunk avec l'ultime. L'idéal est de chercher le passif où il faut toucher 5 fois notre cible avec une auto-attaque pour gagner les 35 d'AD au niveau 6 je crois et ça peut aller jusqu'à 200 d'AD bonus au niveau 18, c'est complètement fumé. Numéro 4, Wukong. Ah Wukong, un des persos les plus fun à jouer je trouve car il peut retourner un teamfight à lui seul et se foutre de la gueule des autres avec son clone et son invisibilité. Pour le combo, rien de compliqué, on va si besoin activer le W pour se mettre invisible, pour engager le combat, parfois c'est mieux de le garder pour s'échapper après mais ça c'est à vous de le décider. Ensuite on dash sur la cible avec le E, on place une auto puis le Q pour reset l'auto-attaque et là c'est la toupie pendant 2 heures qui one-shot tout le monde, même pas besoin de l'inite je pense, ça fait beaucoup trop mal. Numéro 5 et le dernier, Syndra. Non je déconne, j'ai pas de champion en fait, je suis désolé, me tuez pas s'il vous plaît, je sais que vous voulez me voir appuyer sur la touche R mais ça viendra promis. Du coup on se rattrape avec Elise, alors comme Jace, Elise a 2 barres de sort donc 2 fois plus de sort et son kit est fait pour les combos. On commence en forme humaine, on lance le E pour étourdir notre cible de loin, ensuite le W, le Q quand notre cible a encore 100% de ses PV car ça fait plus mal si notre cible a plus de points de vie. Ensuite une auto-attaque, on se transforme en araignée, on lui saute dessus avec le Q qui fait plus mal quand notre cible a peu de points de vie, bon là j'ai été un petit peu lent désolé. Une autre auto-attaque et on reset l'auto avec le W, ce qui va en plus accélérer notre vitesse d'attaque, bref vous avez de quoi tuer votre cible sans problème. Donc voilà c'était l'épisode 4 des combos qui one shot, perso j'aime beaucoup faire ça, je continue aussi car je vois que vous êtes vraiment beaucoup à mettre des likes et des commentaires et j'essaye aussi de m'adapter à ça. Alors encore une fois merci beaucoup, demain c'est l'event coach abonné 5v5 sur le discord donc n'hésitez pas à nous rejoindre et amusez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...